Je pense que la Tunisie n'a jamais été un pays de terrorisme et ça va toujours être un pays de tolérance et je suis vraiment pour cet acte, cette marche et je suis vraiment optimiste. La Tunisie commence à être l'exemple. On n'est pas attaqué lorsqu'on n'est pas intéressant. On est quelqu'un de si intéressant, c'est pour ça qu'on est attaqué. Donc le petit pays tunisien qui est super coincé entre deux grands ou plusieurs grands pays fait l'exemple. C'est un pays qui est super sur une bonne route, sur une bonne rail, qui fait l'exemple. C'est le seul pays qui a survécu à tout ce qui s'est passé pendant ces années. Donc on est attaqué parce qu'on est sur le bon chemin, pas l'inverse. On est là, on est là, on est là. Nous sommes ici dans cette démonstration pour deux purposes. Premièrement, nous sommes en solidarité avec les gens tunisiennes contre le terrorisme et l'attaque que l'a été subjectée. Mais nous sommes aussi ici pour montrer notre insistence sur la liberté de la Palestine, parce que nous sommes aussi rencontrés le pire type de terrorisme, le terrorisme de l'Occupation Israël et l'apartheid. Et nous sommes ici pour montrer que nous et tous les gens du monde dans le forum social sont unisées dans la lutte pour la cause de la Palestine et la liberté de la Palestine. Donc, pourquoi vous décidiez de participer à cette démonstration et pourquoi est-il important d'être ici comme l'Iraq ? Parce que c'est un espace ouvert pour démontrer et demander des droits et de voir les autres personnes autour du monde et de ce qu'ils veulent, et de la solidarité avec eux et aussi pour parler de nos problèmes et des problèmes, de nos problèmes comme l'Iraq. Donc, c'est une opportunité pour nous de participer ici et de participer à cette démonstration et à cette démonstration. C'est important, c'est pourquoi. Oui, bien sûr, défendre la liberté, c'est une chose, mais battre le terrorisme, ça ne doit pas toucher à la liberté d'expression. Ils voulaient nous toucher, mais ils n'arriveront jamais à réaliser leur but négatif, jamais.